Le vendredi 8 novembre 2019, dans l'émission Masked Singer, Camille Comballe a reçu sur son plateau un candidat au costume de monstre jaune qui chantait que je t'aime de Johnny Hallyday. Harry Habitant a dit que ce n'était pas lui. Mais alors, de qui s'agit-il ? La toute nouvelle émission de TF1, Masked Singer, peut déjà se vanter d'avoir pris un bon départ, avec 6,6 millions de téléspectateurs, soit 32,5% de parts de marché, comme Médiamétrie a déclaré. Pour sa première soirée, le vendredi 8 novembre 2019, l'émission a déjà eu ses candidats, avec Camille Comballe et ses quatre jurés. Sur le plateau, Camille Comballe, le présentateur de l'émission, a reçu un candidat au costume de monstre qui a interprété que je t'aime de Johnny Hallyday. Mais ce candidat mystérieux a vraiment éveillé la curiosité des spectateurs et du jury. Le lundi 18 novembre 2019, l'humoriste et acteur français de 45 ans, Harry Habitant, a bien assuré au micro de Thomas Soto, sur RTL, que celui qui se cache derrière ce costume de monstre jaune ne pouvait pas être lui. Selon l'humoriste, ce genre de costume ne lui vont pas très bien. Ah non pas du tout, du tout. Je n'ai pas. Non. Mais alors vraiment pas du tout. Cette déclaration est donc comme une réponse à toutes les questions des fans s'ils s'interrogent sur celui qui se cachait vraiment derrière ce costume de monstre. Dans ce spectacle, 12 personnalités sont invitées à participer pour chanter des chansons célèbres, sur le plateau du jeu, devant le public, elles seront vêtues de costumes pour que personne ne sache qui se cache derrière ces costumes. Sur le plateau, quatre jurés, qu'on appelle des enquêteurs, auront pour but de deviner qui se cache derrière chaque costume. Et les quatre mèbres du jury sont, Alessandra Sublet, Kev Adams, Angoune et Jarry. Ensuite, la personnalité que le téléspectateur juge comme ayant chanté le pire sera éliminée et doit décliner son identité. Le vendredi 8 novembre 2019, le premier numéro de la première saison de la nouvelle émission de divertissement de TF1 a été lancé avec succès. Au cours de la soirée, une personnalité a été révélée, à savoir, l'athlète française de 51 ans, Marie-Josée Pérec, qui se cachait dans un costume de la panthère. Elle a donc été la toute première à être éliminée. Mais même si les spectateurs ont pu voir et découvrir les six costumes de cette première soirée, le costume du monstre est celui qui a le plus de mystère. Sur ce costume qui suscite beaucoup la curiosité pointe et les stars à donner sa propre idée de celui qui peut être derrière ce costume. Selon leurs informations, les indices proposés correspondaient à Patrick Sébastien, l'ancien animateur de France 2. Il a fréquenté des gens haut placés et a pu se rendre à Bercy et à l'Elysée, le métier qu'il fait peut être considéré comme de la magie même s'il n'est pas magicien et c'est un éternel enfant qui a toujours voulu se donner en spectacle depuis tout petit, ont-ils justifié leurs propos ? Chez les enquêteurs, beaucoup de propositions ont été suggérées, concernant l'idée de celui qui est derrière ce monstre. Comme Jamel Debbouze, Christophe Maé, Didier Deschamps ou encore Yann Barthez.De leur côté, les internautes et les téléspectateurs ont mentionné le nom de Vincent Lagarde. . La nouvelle émission de TF1 est un succès depuis son tout premier lancement le 8 novembre 2019. Mais comme l'on peut s'y attendre à tous, durant la prestation des candidats, un candidat a fait une chute et tombe sur le plateau. .